bonjour chers compatriotes comme vous les voyez comme nous venons de l'écrire en préambule que faire tomber les génocidaires Denis Sassou Nguesso et toute sa racaille criminelle devient un devoir patriotique pour tous les congolais épris de paix de liberté et de dignité chers compatriotes comme vous le savez les génocidaires Denis Sassou Nguesso va prêter serment après avoir volé les résultats et tuer les gagnants des dernières élections présidentielles comme vous le savez qu'en 2016 les génocidaires Denis Sassou Nguesso a emprisonné le gagnant des élections en 2021 au moment même du premier tour il a tué le gagnant le futur gagnant des élections comme vous le savez parfait collé là a eu 64% et les génocidaires Denis Sassou Nguesso a eu moins que ça et aujourd'hui par acrobatie et miracle les génocidaires Denis Sassou Nguesso se retourne avec 88% dans un pays où aucun congolais ne l'admire, ne l'apprécie et ne veut le voir rester au pouvoir cela fait pratiquement il faut le dire 5 ans que le génocidaire a usurpé et il veut encore usurper pour les 5 prochaines années pour un bilan non pas chaotique mais apocalyptique chers compatriotes nous n'avons plus de temps à perdre parce qu'il va de notre dignité quand nous avons une personne qui chaque année humilie tout un peuple, toute une population, tout un pays et bien cette personne là il faut les chasser du pouvoir souvenez-vous de Samuel Do qui humilie les libériens et à qui les libériens ont fait tomber en coupant les oreilles parce qu'ils étaient énervés, ils les avaient trop humiliés l'humiliation de Sassou et de toute sa racaille mafieuse ne peut durer éternellement ou longtemps il nous faut mettre un terme à cette ignominie politique, à cette mafia qui s'est installée au sommet de notre état nous devons mettre un terme à cela, cela devient un devoir patriotique je vois des Congolais vouloir dire je vais faire la politique au Congo mais chers compatriotes, personne n'en fait de la politique au Congo, c'est une mafia vous allez voir là, 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 il va prêter serment devant ceux qui l'ont aidé à tricher parce qu'aujourd'hui j'ai vu des gens dire qu'ils vont à la cour constitutionnelle mais la cour constitutionnelle issue d'une constitution sanglante du génocidaire Denis Sassou Nguesso, Iloki, nommée par Sassou parlant de Sassou, vous allez penser qu'il va vous faire un miracle au Congo, tant que Sassou est au pouvoir, il n'y a plus de droit je me demande même pourquoi étudier le droit au Congo parce que au Congo, les droits, c'est les Nguesso c'est eux qui font le droit quand on arrête des gens arbitrairement dans un état de droit cela est inconcevable, mais au Congo, t'es Sassou il suffit juste que tu dises que ce pouvoir est criminel le lendemain tu te retrouves sans jugement à la maison d'arrêt il n'y a pas de droit au Congo dans une mafia, c'est une mafia une mafia c'est que tu veux prendre ma place je te tue, parce que moi je suis là pour avoir l'argent facile moi, je suis là pour avoir l'argent facile donc je suis obligé de tuer pour rester là le Congo est une vache à l'air pour les Nguesso et nous devrons mettre un terme à cela aujourd'hui, vous avez vu, cette même affaire nous a pondu une autopsie de parfait coléla qui n'existait nulle part aujourd'hui, si les blancs ont ramené cette affaire des parfaits coléla dans un tribunal criminel abominé, cela veut dire que l'autopsie ils ont le seul autopsie qui a bel et bien eu un poisonnement il faut arrêter de dire la thèse Covid-19 cette thèse-là ne peut pas être valable et recevable c'est beaucoup plus grave que ça c'est que l'autopsie est bloquée même au niveau de la France voilà, parce que le génocidaire, il continue à faire du chantage il fait du chantage sur nos richesses les richesses de Congolais lui, il se sert de ça pour faire du chantage pour dire, si vous faites ça, moi je ne donne pas ça c'est devenu comme si c'était ses propres richesses alors que c'est les richesses de tout un peuple vous avez vu cette affaire cette affaire à la Sainte-Cesse où son neveu se permet de détourner pratiquement 3 milliards de fonds CFA et ôter ainsi les pensions des retraites à nos parents qui tirent le diable par l'aïc voilà c'est donc qu'il dit le long des... tu dis que moi il faut que je vienne au Congo mais tu dois savoir qu'il y a des gens qui sont nés pour vivre une démocratie moi si je viens au Congo je deviendrai fou quand je vois ces gens-là comment est-ce qu'ils payent notre pays comment est-ce qu'ils détournent des fonds comment est-ce qu'ils tuent mais tu peux devenir fou à Congo-Brazzaville comment est-ce que vous êtes humilié parce que vous n'appartenez pas à une certaine ethnie je ne peux pas en aucun cas dans ma vie une vie il n'y en a qu'une seule vivre même une fois comme un esclave l'esclave des médiocres qui sont les Nguesso une médiocrité pas possible parce que quand vous transformez un paradis en enfer cela veut dire que vous êtes pire que le diable le Congo est un paradis au milieu d'un océan de misère le Congo est un paradis des matières premières le Congo est un paradis des matières grises cette matière grise qui est obligée de quitter le Congo pour gagner en dignité et travailler et je fais partie de ces gens-là donc je ne peux pas venir au Congo être larmin ou caniche d'un pouvoir médiocre vivre avec des médiocres travailler avec des médiocres c'est devenir soi-même un médiocre j'ai dit stop nous nous battons pour chasser les médiocres donc si vous voulez nous voir au Congo nous allons venir même s'il faut faire la guerre pour arriver nous allons faire la guerre parce qu'aujourd'hui l'objectif des Nguesso nous démontre que il faut des armes pour l'enlever mais nous allons nous préparer les armes ça c'est fabriqué ici aussi on peut trouver des mercenaires ils vont arriver là-bas en deux ou trois jours cette armée féminine le Sassou va dégager j'appelle ça les femmes les forces armées Mboshi il faut arrêter nous allons adopter des stratégies pareilles que Sassou nous sommes des hommes aussi nous avons tout ce que Sassou a mais nous avons quelque chose de plus que nous nous avons la tête l'intelligence parce que l'intelligence n'en a pas voilà mais l'intelligence n'en a pas parce qu'il a buté Parfait Coléla il a tué il a empoisonné qu'est-ce qu'il va prendre il va prendre son corps pour le ramener ici alors qu'ici on fait des autopsies on peut déterminer la date la date l'heure et de quoi est-il mort et bien si Sassou a pris ce corps-là pour le mettre dans un avion cargo et le transporter ici ça veut dire qu'il a démontré sa médiocrité rien que l'histoire de Parfait Coléla son corps qui se retrouve à Paris montre que ces gens-là sont des médiocres donc je ne peux pas aller au Congo perdre ma dignité la dignité c'est quelque chose qui ne s'achète pas même si vous avez 10 milliards la dignité d'un homme ça ne s'achète pas la dignité d'un homme c'est ça qui fait l'homme et nous notre objectif c'est de rendre les Congolais dignes que les Congolais se lèvent le matin pour aller travailler et qu'ils n'attendent pas des élections pour avoir des t-shirts à l'effigie de l'heure criminelle à l'effigie de leur bourreau et les 2000 francs qu'ils donnent qui ne peuvent même pas permettre à une personne de faire le cycle de la vie le cycle de la vie c'est-à-dire on est on va à l'école on travaille on se marie on fonde une famille on fait des enfants et ces enfants reprennent le même cycle de la vie au Congo ce cycle est impossible à cause de ces médiocres-là au Congo nous allons y venir mais pour cela nous devons préparer le terrain et pour préparer le terrain il nous faut avoir aussi des armes comme Sassou nous sommes obligés de faire de la guerre on ne peut pas laisser Sassou et sa famille s'éterniser éternellement et que la médiocrité s'installe aussi éternellement dans notre pays il nous faut chasser cette mafia nous pouvons commencer tous à faire de la politique voilà chers compatriotes ce que nous devons faire voilà donc nous n'allons pas lâcher l'affaire même si ça se tue ce n'est pas parce qu'il tue que nous allons avoir peur de lui ce n'est pas parce qu'il tue que nous allons avoir peur de lui ici les mystiques nous aussi nous sommes mystiques donc à toi qui veux que je me retrouve au Congo que je sois un esclave je te dis que je ne vous donnerai pas cette occasion être ne fût-ce qu'un un jour esclave des médiocres voilà je préfère être ici en Europe travailler et l'argent que je travaille si on est au moins 10, 20, 30, 100 Congolais qui diront bon il nous faut acheter des armes trouver des mercenaires aller faire la guerre trouvant des contacts à gauche, à droite moi je sortirai l'argent de mon travail s'il faut aller prendre un crédit pour payer les armes au Congo j'irai chercher le crédit chez le blanc et je paierai des armes pour faire tomber Sassou faire tomber Sassou est devenu pour moi un devoir patriotique la seule chose que je peux offrir au Congo parce que le Congo ne m'a rien offert le Congo m'a offert la vie mais le Congo avec Sassou ne m'a rien offert donc moi c'est que je peux offrir au Congo le plus gros cadeau que je peux donner au Congo c'est de participer à la guerre que nous allons faire contre les génocidaires tenez Sassou et je participerai financièrement et ça s'il faut aller prendre des crédits quoi que ce soit chez le blanc nous allons le prendre mais pour cela Sassou doit tomber voilà à ceux qui sont facilement corruptibles qui croient que qui ne croient que à leur nombril parce qu'accepter l'argent de Sassou c'est même pas l'argent de Sassou c'est accepter l'inacceptable c'est trahir le Congo nous avons plus le temps de trahir le Congo nous avons pas besoin de l'argent volé l'argent nous savons le gagner tout ce que Sassou a j'ai si Sassou boit du champagne moi je bois du champagne peut-être qui coûte plus cher que le champagne de Sassou parce qu'ici le champagne j'en bois tous les jours comme si je veux bien sûr rouler dans les voitures de belle voiture ici nous roulons aussi dans les belles voitures ici personne ne meurt de faim ici personne ne meurt de faim si quelqu'un te dit qu'il meurt de faim en France ça veut dire qu'il ne connait pas l'Europe il ne connait pas la France ici en France quand tu as faim tu n'es pas obligé d'aller sur Facebook pour chanter pour Macron oh Macron je t'adore oh Macron après Dieu tu es un Dieu non ici quand tu as faim tu vas dans un resto du coeur déjà il y a des endroits où à la Croix-Rouge tu peux aller retirer de la bouffe la nourriture des cassoulet des tomates tu peux aller quelque part à côté de ton quartier on partage la nourriture ou quand tu as faim tu ne sais pas faire la cuisine tu vas t'asseoir quelque part le blanc t'amène sur un plateau la nourriture et tu manges après il te donne un café ici en Europe celui qui dit qu'il a faim c'est qu'il n'a rien compris de la vie ici personne vous verrez personne sur Facebook aller chanter la gloire ou danser à la gloire de Macron pour pouvoir manger ici manger ça se passe aussi dans la rue et c'est ce Congo là que nous allons concevoir nous allons concevoir ce Congo là où on n'a pas besoin de chanter pour quelqu'un on n'a pas besoin de transformer un médiocre en Dieu pour pouvoir manger ce que vous les êtes alors que vous faites vous êtes plus dangereux même que que ça sous venir chanter la gloire d'un criminel d'un diable parce que vous avez faim ce n'est pas une vie le Congo que nous allons offrir au Congolais c'est le Congo de la dignité et pour gagner sa dignité ça se passe à la suivante de son front c'est à dire au travail et nous allons instaurer cette culture du travail cette culture qui a été ôtée par la corruption qui a été ôtée par le vol qui a été ôtée par la criminalité par la mafia nous allons changer cette culture là dans la tête du Congolais ça veut dire que nous allons transformer ces logiciels mentaux qui ont su handicapés des Congolais parce que vouloir faire de l'escroquerie la corruption voler quand on te donne un poste tout en sachant que tu ne seras pas puni ça là ça va disparaître des logiciels mentaux des Congolais quand on te donne quelque chose à gérer de toute façon quand on te donne par exemple une entreprise à gérer ou une direction générale si tu vois l'argent c'est que tu es dans un état corrompu dans des états normaux l'argent on ne le voit pas l'argent il y a des trancellement ça circule seulement dans les banques dans les virements tac virements cake shake mais par contre il y a des écritures qui restent ça ne circule pas dans le sac d'un guéri quand l'argent circule dans le sac d'un guéri ça veut dire que cet état est corrompu et aujourd'hui le Congo est parmi les états les plus corrompus du monde donc nous avons perdu notre dignité être Congolais est devenu la risée du monde quand tu dis que tu es Congolais les gens commencent déjà à rigoler parce qu'ils pensent au bien mal acquis parce qu'ils pensent aux dirigeants voleurs voilà Denis Sassongueso tu sais que tu fais là je te dis c'est encore des gesticulations oh tu as gagné tu vas prêter serment ça veut dire que nous ici nous on rigole même moi je rigole quand je t'ai vu pendant ces élections là tu as tué maintenant tu n'as même pas honte de prêter serment alors qu'il y a eu un crime au sommet de l'état et tu prends ce corps là tu l'envoies en France pour t'en débarrasser et bien tu ne t'es pas débarrassé de ce corps là tu t'es mis un fardeau sur la tête et nous travaillons Sassou si vous connaissez Sassou faites-le passer ces messages faites-le passer ces messages que nous allons jamais abandonner nous n'abandonnerons jamais ce combat et nous laisserons nous n'abandonnerons jamais le Congo dans les mains d'un criminel d'un génocidaire nous sommes décidés à destituer Denis Sassou tôt ou tard nous allons gagner et il a il a la montre nous avons le temps nous avons le temps mais Sassou il reste combien de temps à vivre combien de temps il reste à vivre quand on le voit marcher comme un handicapé il marche il boite il n'a plus de force il lui reste peut-être deux ou trois à vivre c'est 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 comment on appelle ça c'est un cadavre comme il le dit lui-même Sassou ce n'est plus un homme le temps va jouer le temps joue pour nous il a la montre nous avons le temps mais ces temps-là que nous avons jouent de notre côté nous sommes jeunes et ces gens qui croient que le Congo est leur bien personnel et bien ces gens-là payeront après la chute du dictateur vous allez payer et vous allez apprendre que on ne s'accapare pas d'un poste comme ça pour avoir ces postes il faut être formé avec ça si vous n'êtes pas formé vous êtes élu par acclamation parce que vous avez acclamé la médiocrité comme vous-même vous êtes médiocre on vous donne un poste fin d'année on va travailler avec le meilleur d'entre nous parce que nous savons que pour faire marcher un état il faut mettre le meilleur d'entre nous devant il faut mettre les compétences quand on aime un pays on met en avant les compétences on ne prend pas dans un gouvernement dans un gouvernement on ne met pas des gens d'un certain âge chers compatriotes voilà ce que j'avais à dire j'en ai terminé merci